Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la reprise s'est bien passée pour ceux qui ont déjà repris le boulot ou l'école et que les vacances se terminent tranquillement pour ceux qui ont la chance d'y être encore. Le 7 juin dernier, lors de la WWDC 2021, l'événement d'Apple dédié aux développeurs concernant les nouveautés technologiques mais également les nouveaux systèmes d'exploitation des appareils Apple a été annoncé iOS 15, le nouvel OS des iPhones. Cette nouvelle mise à jour sortira probablement en version publique à l'automne, mais il est déjà possible de s'inscrire à la bêta pour pouvoir tester et remonter des problèmes sur cette nouvelle version. Installer la version bêta d'un système d'exploitation sur un appareil n'est jamais sans risque, c'est pourquoi je vous recommande d'effectuer une sauvegarde de votre appareil avant d'installer cette mise à jour si jamais vous voulez la tester. C'est Thomas, vous regardez le Laboto et aujourd'hui je vais vous présenter les grosses nouveautés d'iOS 15 qui sont les plus pertinentes à mon sens pour le grand public. Pour commencer, pour ceux qui souhaiteraient tester iOS 15 sur leur iPhone, je vous conseille de faire une sauvegarde de votre téléphone pour préserver vos fichiers en cas de problème. Ensuite, rendez-vous sur la page beta.apple.com, assurez-vous évidemment d'être sur le bon site, puis téléchargez le profil de la version que vous souhaitez, retournez dans réglages, installez le nouveau profil, puis allez dans général, mise à jour logiciel et ensuite installez iOS 15 public bêta suivi du numéro de la version. Après l'installation de cette mise à jour et un redémarrage de votre téléphone, vous devriez pouvoir tester ces nouvelles fonctionnalités. Qui dit nouvelle version d'OS dit nouveau design, du moins quelques changements mineurs, notamment au niveau des notifications avec des composants un petit peu plus détaillés, des bords plus arrondis, la photo du contact par exemple dans le cadre d'une notification de message ou encore des icônes d'applications un petit peu plus grandes pour les identifier plus facilement. Certaines applications ont également pu bénéficier d'un petit lifting visuel, c'est le cas de FaceTime, Météo, Plan, Safari ou encore le centre de notification. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la suite de la vidéo. L'application d'appel vidéo FaceTime a été retravaillée et fonctionne dorénavant de manière un petit peu plus ouverte avec une fonctionnalité de partage basée sur le web, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'est plus obligatoire d'avoir un appareil Apple pour rejoindre une conférence FaceTime. La possibilité de générer un lien et de le partager permettra aux utilisateurs Windows ou Android, moyennant quelques autorisations d'accès au microphone et à la caméra, de rejoindre un appel FaceTime. Avec cette mise à jour, FaceTime prend un tournant et les autres nouvelles fonctionnalités qui en découlent prouvent la volonté d'Apple de faire de FaceTime un outil plus pratique et plus répandu. SharePlay par exemple va permettre de regarder avec les personnes présentes dans l'appel FaceTime le même contenu en même temps, qu'il s'agisse d'un film, d'une série ou encore de musique. Très pratique si un nouveau confinement pointe le bout de son nez, ce que je n'espère pas évidemment. Autre fonctionnalité plutôt pratique, c'est la possibilité de partager son écran en live à toutes les personnes présentes dans la conférence, comme il est aujourd'hui possible de le faire sur Skype, Zoom, Discord ou encore Google Meet. L'ajout de l'audio spatial dans FaceTime rend les appels plus naturels et plus immersifs en orientant la provenance du son de la voix en fonction de l'emplacement de la personne sur l'écran. La possibilité de choisir entre les différents modes du micro, standard, large spectre et isolation de la voix permet dans le cas d'isolation de la voix par exemple de réduire le bruit de fond et de rendre votre voix plus claire et plus audible. La grosse nouveauté concernant e-message dans iOS 15 n'est pas directement liée à la fonctionnalité de message en elle-même mais plutôt à la gestion et l'affichage du contenu qui est échangé dans ces discussions. Par exemple avec la fonctionnalité collection de photos, lorsque quelqu'un vous envoie plus de trois photos en même temps par e-message, ces photos sont affichées de manière superposée et au tap on peut rentrer à l'intérieur de cette collection de photos et les consulter individuellement et interagir avec chacune d'entre elles. Cette fonctionnalité évite d'avoir un immense scroll qui a tendance un petit peu à perdre le fil de la discussion lorsque vous recevez ou envoyez un trop grand nombre de photos et c'est également plus pratique d'avoir le choix d'étendre l'affichage pour les consulter. La nouvelle fonctionnalité partagée avec vous trouve son origine dans e-message mais va avoir une continuité dans les applications photo, Safari, Apple Music ou encore podcast en fonction du type de contenu qui vous aura été partagé. Par exemple dans Apple Music, une nouvelle section nommée partagée avec vous vous permettra de consulter toutes les musiques qui vous ont été envoyées par le biais d'Apple Music en plus d'avoir un petit tag contenant le nom de la personne qui vous a envoyé ce contenu. Idem dans Safari pour les liens web qui vous ont été envoyés. Ce qui est assez intéressant avec cette fonctionnalité, c'est la possibilité de consulter ultérieurement tout le contenu qui nous a été partagé mais sans avoir besoin de l'archiver ou de l'enregistrer au préalable. Et puisqu'on parle d'e-message, on est forcément obligé de parler des Memoji les plus stylés des avatars qui s'offrent une mise à jour vestimentaire avec l'ajout de nouvelles tenues, de couvre-chef, de lunettes, etc. de quoi encore plus affirmer votre personnalité. Safari, le navigateur web d'Apple, s'offre un redesign avec des changements assez importants au niveau de l'expérience utilisateur. La barre de navigation se retrouve tout en bas de l'écran ce qui est une zone bien plus accessible pour le pouce car depuis quelques années, les iPhones dans la version plus et maintenant max atteignent une certaine hauteur et les éléments qui sont en haut de l'écran ont tendance à être assez difficiles d'accès. Les éléments qui se trouvent plutôt dans la zone du milieu et du bas de l'écran sont beaucoup plus accessibles et plus pratiques d'accès dans le cas d'une utilisation à une main. Dans son état initial, la barre de navigation contenant l'onglet actif est en mode overlay, c'est-à-dire qu'elle passe au-dessus du contenu et laisse apparaître de part et d'autre de l'écran les onglets suivants et précédents accessibles dans le sens correspondant par un swipe en bas de l'écran. Au défilement, la barre de l'onglet actif vient se fixer en bas de l'écran pour laisser place au contenu et il est possible de la réactiver en swipant vers le haut ou simplement en cliquant dessus. J'avoue qu'à la première ouverture de Safari, j'ai dû chercher cette barre en haut de l'écran pendant quelques secondes simplement par habitude mais au bout de quelques minutes d'utilisation, on s'y fait vite et on apprécie le positionnement de cette barre et tous les gestes qui y sont associés qui rendent l'expérience confortable même en naviguant à une seule main. C'est aussi dans l'ADN d'Apple d'anticiper les usages et les besoins de ses utilisateurs voire même de les créer dans certains cas. La gestion des onglets de Safari a été totalement retravaillée avec un affichage global très clair de tous les onglets ouverts dans lesquels il est assez facile de naviguer. Ces onglets peuvent maintenant être classés par groupe afin de pouvoir les retrouver plus facilement et d'organiser sa navigation et ses recherches. Et grâce à iOS 15, on va maintenant pouvoir installer des extensions Safari sur son iPhone comme on peut le faire aujourd'hui sur un navigateur web, sur un Mac par exemple. En partie possible grâce à l'intelligence artificielle qui équipe les dernières puces des iPhone récents, la fonctionnalité Live Text va permettre à l'iPhone de comprendre le texte présent sur une photo ou encore directement dans l'application Appareil Photo et le transformer en vrai texte. Fonctionnalité extrêmement pratique par exemple pour les étudiants lorsque vous avez besoin de prendre en photo une note manuscrite ou encore le contenu d'un tableau ou d'une slide. Une fois identifié, vous allez pouvoir sélectionner ce texte pour ensuite pouvoir le coller dans une note, dans un message, pour le partager ou encore même le traduire dans une autre langue en direct parmi les 7 langages qui sont compris pour l'instant par la fonctionnalité. Ça peut être très utile lorsque vous êtes en voyage à l'étranger par exemple. L'application Note se retrouve également avec une nouvelle fonctionnalité de tag. Pour ajouter un ou plusieurs tags à une note, vous avez simplement à insérer un caractère dièse ou hashtag suivi du mot-clé en question. Ce tag apparaîtra en orange dans votre note et vous allez pouvoir retrouver tous vos tags tout en bas de la page dossier, ce qui va vous permettre de retrouver plus facilement les notes associées. En termes de fonctionnalité collaborative, Note permet depuis quelques temps d'ajouter plusieurs utilisateurs à la même note qui peuvent tous ensemble contribuer au contenu. Il est maintenant possible de mentionner un utilisateur présent dans les membres d'une note collaborative simplement en insérant un arrow base suivi de son nom dans vos contacts. Pour finir, les activités récentes de la note sont disponibles sous forme d'historique grâce aux trois petits points en haut à droite de votre note affichée de l'activité de la note. Encore quelques petites améliorations qui rajoutent de la valeur à un écosystème déjà bien rodé. Les notes partagées sont très utiles pour moi au quotidien et s'intègrent parfaitement avec le reste des applications. En ce qui concerne l'application photo, la fonctionnalité de recherche visuelle va permettre à l'iPhone d'essayer d'identifier le contenu d'une image, par exemple un animal ou une plante, et y donner du contenu qui est associé. Et ça va également simplifier le travail lorsqu'on est à la recherche d'une photo. Je peux par exemple inscrire dans Spotlight le mot-clé photo-chien et trouver toutes les photos qui contiennent mon chien. La fonctionnalité souvenir qui aujourd'hui vous propose une sélection de certains moments de votre bibliothèque photo sous forme de montage de photos ou de vidéos, se voit également doté de nouvelles fonctionnalités, mais également d'une intégration totale avec Apple Music pour choisir la meilleure musique pour le montage. Spotlight, l'outil de recherche de l'iPhone, accessible en se répant vers le bas depuis votre écran d'accueil, se voit doté de nouvelles fonctionnalités de recherche intelligentes lorsque vous recherchez le nom d'un film, d'une série ou d'un artiste par exemple. Le combo Spotlight plus texte en direct vous permet également de faire des recherches à partir du texte potentiellement présent sur vos photos. Un panneau, une enseigne, une étiquette ou encore une note manuscrite. Les notifications sont aujourd'hui un assez gros challenge au quotidien pour n'importe qui. On a tendance à être facilement déconcentré par la moindre notification qui nous donne l'occasion de plonger de longues minutes voire de longues heures dans nos téléphones. Les notifications finalement c'est un petit peu comme une liste de choses à faire, il y a des tâches qui sont urgentes et d'autres qui le sont beaucoup moins. C'est pourquoi Apple propose dans iOS 15 une fonctionnalité vous permettant de paramétrer un mode de concentration qui va filtrer les notifications qui sont importantes et celles qui le sont moins. Exemple, vous allez pouvoir activer les notifications pour un ou plusieurs de vos contacts, vous recevrez ces notifications de messages mais toutes les autres notifications seront traitées un petit peu comme dans le mode ne pas déranger et seront visibles une fois que vous aurez déverrouillé votre iPhone. Il est également possible de laisser savoir à vos contacts sur e-message que vous êtes actuellement dans un mode de concentration pour ne pas paraître mal poli ou encore de forcer le système dans le cas d'une situation vraiment urgente pour la personne qui essaie de vous joindre. Pas de panique donc, la fonctionnalité est pensée pour vous permettre de vous concentrer dans les moments importants mais si un contact tente urgemment de vous joindre alors il pourra passer outre ces différents modes de concentration. En parlant de ces notifications, ces fameuses bulles que l'on voit régulièrement toute la journée ont été repensées pour être plus facilement lisibles et identifiables. La photo du contact dont vous avez reçu un message s'affiche et la taille des icônes a été agrandie afin de facilement identifier l'application ou le type de service concerné. Dernière fonctionnalité, le résumé de notification va vous permettre de paramétrer certaines notifications qui vous seront présentées sous forme de groupe à une fréquence que vous aurez définie. Pour ma part, j'ai programmé un résumé de notification à trois moments de la journée. Le premier à 9h, heure à laquelle je suis dans les transports pour éviter de me réveiller avec une grosse quantité de notifications et commencer la journée à devoir les traiter. Ensuite, un deuxième résumé à 13h, à peu près l'heure à laquelle je suis sur ma pause déjeuner pour être focus toute la matinée sur mes tâches. Et un dernier résumé aux alentours de 18h30, à peu près au moment où je suis dans les transports, sur le chemin du retour ou simplement que j'ai fini ma journée quand je suis en télétravail pour encore une fois me permettre de me concentrer dans l'après-midi sur mes tâches mais également éviter de me polluer la soirée puisque le prochain résumé sera le lendemain matin. Cette fonctionnalité m'a permis de me rendre compte qu'en fait, si je ne recevais pas de notifications, j'étais beaucoup moins tenté d'aller sur mon téléphone. Sur Instagram par exemple, j'avais pris l'habitude à la moindre notification de cliquer dessus et je me retrouvais à scroller finalement pendant de longues minutes. Avec le résumé de notification, la tentation est moindre et ça élimine pas mal de charges cognitives tout au long de la journée. Je ne suis pas personnellement un grand utilisateur de plan. A l'usage, je trouvais Google Maps plus pratique et enrichi de données dont profite l'application grâce à l'écosystème de Google et de manière générale, je trouvais le guidage plus pratique sur Maps. Mais là, j'avoue que l'annonce de la refonte de plan a attisé ma curiosité et je trouve que les petites modifications qui ont été apportées à l'application donnent la sensation d'avoir une application bien plus user-friendly et agréable à utiliser. L'ajout d'un mode isométrique permettant de simuler de la 3D sur les bâtiments et les monuments est très appréciable et la possibilité de switcher entre les différents modes explorés, transports, en voiture et satellites offre une excellente expérience utilisateur très adapté aux besoins quotidiens de déplacement, que ce soit à pied, en voiture ou encore l'ajout des transports en commun. Nouveau design, nouveaux arrière-plans dynamiques et ajout de fonctionnalités pour l'application Météo avec l'apparition d'informations telles que la qualité de l'air, en plus d'une carte interactive permettant d'afficher la température, les précipitations et la qualité de l'air des lieux que vous avez enregistrés dans votre application. L'application santé permet maintenant de partager ces données à certains de ses amis ou aux membres de la famille de votre choix sous forme de résumé non détaillé, précise Apple. De quoi garder un œil sur l'état de santé général de ses proches. L'app va également fournir des conseils et alertes sur votre santé en fonction de vos habitudes et des données qu'elle enregistre. Depuis quelques années, Apple s'immisce de plus en plus dans le domaine de la santé en proposant des solutions qui se veulent plus liées à l'hygiène de vie qu'au médicale, ce qui est plutôt une bonne chose. En ce qui concerne les widgets, ces petits modules qui vont venir s'intégrer sur votre écran d'accueil, on va retrouver l'ajout de nouveaux widgets pour l'application localisée Game Center, la section aujourd'hui dans l'Apple Store, un widget Sommeil, Mail et Personnes avec l'intégration du partage familial. Au niveau de la confidentialité, iOS offre maintenant plus de transparence quant à l'accès à vos données par les applications que vous pouvez configurer à tout moment via le rapport de confidentialité des apps. L'application Mail se voit également devenir plus sécurisée avec la fonctionnalité protection de la confidentialité qui vous permet de masquer votre adresse IP à utiliser à bon escient évidemment. Mail permet dorénavant de créer des adresses mail aléatoires à usage unique, pratiques lorsque vous souhaitez vous inscrire à un service mais que vous ne voulez pas communiquer votre vraie adresse email pour éviter les spams. La reconnaissance vocale est maintenant de plus en plus embarquée directement dans Siri, ce qui permet de traiter certaines informations en local et d'effectuer certaines tâches sans connexion internet, de quoi en théorie encore plus protéger vos données. Certaines de ces fonctionnalités de protection de vos données et de confidentialité seront accessibles grâce à l'évolution du service payant iCloud qui devient maintenant iCloud+. L'idée de cette vidéo, c'était vraiment de présenter avec un petit peu de recul les grosses fonctionnalités qui vont vraiment avoir un impact dans le quotidien des utilisateurs grand public. Et surtout vous permettre de commencer à prendre en main iOS 15 et tirer le meilleur parti de cette nouvelle version d'iOS. Pour finir, je vous rappelle que j'ai organisé un concours sur Instagram pour permettre à l'un d'entre vous de potentiellement gagner un cadre iPhone 5 Grid Studio. Je vais vous mettre en description le lien du post du concours et il y aura simplement trois étapes à remplir pour être éligible au tirage au sort. Me follow sur Instagram, s'abonner à ma chaîne YouTube et taguer deux amis en commentaire du post. Et le tirage au sort s'effectuera le 6 septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer les notifications pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et si vous avez des suggestions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou en message privé. C'était Thomas, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501